Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été coréen. Aujourd'hui on va parler culture et on va parler d'un sujet dont je ne sais pas vraiment comment parler ni comment l'aborder et comment faire pour en parler seulement en quelques minutes vu qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon remarque, il y a beaucoup de choses à dire sur plein de sujets. Le truc c'est que ce sujet là, si je me trompe ou si je passe un truc hyper important, je sais qu'on peut me tomber dessus parce que c'est loin d'être un sujet underground ou quoi. Vous l'avez vu dans le titre de toute façon, aujourd'hui je vais vous parler de la K-pop. Comment j'aurais pu passer à côté du phénomène musical coréen qui a fait découvrir l'existence même de la Corée à beaucoup de monde. Ce n'est pas une mauvaise chose, je ne mets pas le débat là-dessus entre la K-pop et la légitimité pour parler de la Corée si on aime la K-pop, ce genre de trucs. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de ça ici. Bref, au cas où vous serez passé à côté de ce qu'est la K-pop, ce qui sera assez dingue quand même à l'heure d'aujourd'hui. Je suis désolée, mais même ceux qui n'en écoutent pas ou qui n'ont pas d'intérêt spécial pour la Corée savent de quoi il s'agit. C'est populaire, c'est courant maintenant selon moi. Du coup, si vous êtes quand même passé à côté de ça, la K-pop ou Korean Pop ou en coréen Kaio, la K-pop, ça englobe à tort en fait tous les styles de musique coréen à partir du moment où ils répondent de certains critères. On va dire un style, une démarche commerciale, pas une démarche façon de marcher. Bref, des trucs un petit peu particuliers que je ne saurais pas vraiment vraiment expliquer. La K-pop, plus que de la musique, c'est une industrie. Une bonne partie des fans de K-pop ne sont pas là que pour la musique, mais aussi pour tous les à côté. Il y a plein de choses à savoir sur la K-pop, plein de choses à comprendre pour voir à quel point c'est un montage énorme et beaucoup plus que seulement juste quelques chansons. Déjà, le nombre, tiens, si vous voulez connaître tous les artistes coréens, croyez-moi, il va bien falloir vous accrocher. La dernière fois, j'en parlais avec un ami qui connaît, mais sans en écouter vraiment. Et il sait très bien lui aussi le nombre énorme de chanteurs et chanteuses coréennes et coréennes. qu'il y a, donc c'est assez dingue. Ensuite, au-delà des artistes, on peut s'intéresser au label, par exemple, aux maisons de disques. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je serais incapable de citer une maison de disques de tel ou tel titre américain ou français, tout simplement parce que ce n'est pas spécialement plus vendeur pour eux de les mettre en avant. Alors qu'un titre venant de la YG Entertainment, par exemple, qui est l'une des grandes maisons de disques de Corée, ça va forcément plus attirer l'attention. Je pense que vous commencez un peu à vous faire une idée petit à petit de ce qu'est la K-pop. Ce n'est pas que de la musique, c'est vraiment une industrie. Aussi, par exemple, on peut parler des danses, c'est des vraies performances. D'ailleurs, les chanteurs, enfin les artistes, ne sont pas juste chanteurs ou rappeurs. Pour la plupart, c'est des travailleurs acharnés, vraiment. Ils ont suivi des formations relativement difficiles, qu'on appelle des trainings, pour percer ou pas, d'ailleurs, c'est le jeu. C'est une industrie, c'est plus que de la musique. C'est aussi la compétition. Il y a ces phénomènes, enfin, je ne sais pas, la mode, on va dire. J'ai toujours eu tendance à remarquer, en fait, que malgré que les groupes aient leur propre style, il y avait certaines périodes, si c'était les balades qui marchaient bien en ce moment, tout le monde allait faire des balades. Si c'était un côté un peu plus rock ou hip-hop, tout le monde allait faire du rock ou tout le monde allait faire du hip-hop. Après, bon, c'est une généralité, mais c'est vrai que je trouve que parfois, plus de thèmes ressortent pendant certaines périodes. C'est l'idée de la compétition qui ressort. Alors, on incite les chanteurs, les groupes à faire telle sorte de musique parce que c'est ça qui marche en ce moment. Bref, je sais que ma définition de la k-pop ne va convaincre personne, surtout pas les connaisseurs, puisque c'est une... Enfin, c'est pas... c'est trop court pour parler de tout et j'ai pas envie non plus d'y passer deux heures. Comme vous le savez, c'est des préenregistrés, donc je dois en enregistrer pas mal à la suite aujourd'hui. C'est assez compliqué. Bref, je voulais pas faire non plus une vidéo... Enfin, un enregistrement avec une définition complètement cliché de la k-pop trouvée sur Wikipédia. C'est pas intéressant. Bref, je vous ai simplement parlé des points qui, grossièrement, selon moi, étaient importants, qui pouvaient donner une idée un peu différente de la k-pop, selon moi. Bref, voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Travaillons ardemment. Yorishimi kong buhaja. Courage. Whiting. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501